Bonjour à tous, comment rédiger un CV qui fait la différence et qui décroche des entretiens ? Je suis Axel, créateur de JobPourMoi.fr, coach en entretien d'embauche et dans cette vidéo je vous donne 3 conseils pour réussir votre CV. La recherche d'emploi est un moment difficile, alors donnez-vous toutes les chances pour trouver un emploi qui vous corresponde rapidement. Pour cela, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire un CV, un mail de motivation, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Premier conseil, faire un CV lisible. Le premier regard, il est porté sur la forme du CV et en 5 secondes, on doit comprendre qui vous êtes, votre objectif, ce que vous recherchez. Donc, votre CV doit être agréable à lire et à regarder. Il doit être synthétique. D'ailleurs, je préconise de faire un CV sur une seule page. Au niveau des couleurs, attention aux couleurs trop criardes. Le mot d'ordre, c'est rester sobre. Pas plus de trois couleurs sur le CV texte compris. Et je vous recommande plutôt de jouer avec les gammes d'une même couleur plutôt que de prendre des couleurs qui soient totalement différentes. La police d'écriture doit être adaptée au contexte. Je préconise une police classique type Calibri ou Arial avec une taille suffisante pour ne pas demander d'efforts de lecture au recruteur. Donc, évitez de vouloir mettre énormément d'informations avec une taille minuscule sur le CV. Autre élément, votre CV doit absolument avoir un titre. Alors déjà, on oublie les titres du style recherche d'emploi en recherche d'emploi. Le but, ce n'est pas de paraître désespéré dans votre recherche. En fait, avec le titre de votre CV, le recruteur, lui, il doit savoir en un seul coup d'œil pourquoi vous postulez. Et pour viser juste, je vous recommande de mettre l'intitulé du poste en titre de CV. Exemple, vous êtes un comptable et vous postulez au sein d'une entreprise qui recherche un comptable sur le pôle fournisseur. Eh bien, dans ce cas-là, en titre de CV, il faudrait mettre comptable fournisseur pour vraiment cibler l'offre en question. Aussi, hiérarchisez les informations sur votre CV. En règle générale, votre CV va comporter trois blocs. Un bloc sur vos expériences professionnelles, un bloc formation et un bloc loisirs. Et l'idée est de hiérarchiser ces différents blocs en fonction de leur importance sur votre CV. Par exemple, si vous avez peu d'expérience dans le cas où vous êtes étudiant, dans ce cas-là, le bloc formation sera en premier puisque vous aurez peu d'expérience et que les formations seront l'élément principal de votre CV. Et dans tous les autres cas, à savoir si vous avez beaucoup d'expérience, eh bien, il faudra mettre le bloc expérience en premier tout en haut de votre CV. D'ailleurs, si vous avez beaucoup d'expérience, la taille du bloc relatif à votre expérience sera plus grande que celui consacré aux formations. L'expérience professionnelle est l'élément à mettre le plus en avant sur votre CV. Donc, si vous avez beaucoup d'expérience, c'est vraiment le bloc qui liste vos différentes expériences professionnelles qui doivent être prépondérants sur votre CV. Notamment si vos années d'études datent déjà de quelques années. En effet, plus les formations sont lointaines et plus le bloc sera épuré. Vos périodes de stage, vous pouvez éventuellement les supprimer au profit des expériences plus probantes ou alors vos périodes de stage, vous pouvez les mentionner très rapidement. Mais l'idée étant de valoriser les éléments les plus probants pour le poste afin d'hameçonner le recruteur et lui donner envie de vous rencontrer en entretien. Donc, vous l'aurez compris, le dernier bloc qui concerne les hobbies, les loisirs, je vous recommande de le mettre en tout petit, de manière discrète et en aucun cas, il ne doit être prépondérant sur votre CV. Donc, pour résumer, les blocs doivent être disposés par ordre d'importance au niveau du positionnement et de la taille. Donc, dans la majorité des cas, le premier bloc qui doit apparaître tout en haut du CV est le bloc qui mentionne vos différentes expériences professionnelles qui doit être le bloc prépondérant sur le CV. Ensuite, vous allez lister vos différentes formations. Et enfin, le dernier bloc petit et discret qui va lister vos loisirs et hobbies. En fait, l'idée quand on parle d'un CV lisible, c'est d'associer lisibilité et mise en évidence des éléments importants. Deuxième conseil, plutôt relatif au contenu du CV cette fois-ci, associer vos compétences à des résultats concrets et chiffrés. En fait, le recruteur, il doit avoir les éléments en main pour mesurer votre degré de compétence. Donc, il faut à tout prix éviter de commencer à énumérer une suite d'éléments factuels, lâcher un petit peu comme ça en liste sans aucun exemple pour les appuyer. Pour vous aiguiller, pour chaque expérience que vous donnez, voici les questions à se poser. La première, avec cette expérience, eh bien, quelles sont les compétences que vous avez développées ou améliorées ? Et la deuxième, quels sont les résultats que vous avez obtenus ? En fait, la clé pour faire la différence face aux autres candidats, c'est vraiment de montrer au recruteur des résultats, des éléments concrets qui viennent appuyer vos compétences. Exemple, pour un développeur, vous mentionnez le fait que vous avez développé vos compétences managériales au travers d'une expérience professionnelle, et vous allez le prouver grâce à du concret. Voilà, pendant six mois, vous avez animé les réunions de l'équipe en charge du projet. Donc, vous allez simplement mettre, par exemple, en compétences, management d'équipe, deux points, animation des réunions d'équipe en charge du projet pendant six mois. Autre exemple pour un commercial, voilà, vous avez amélioré vos compétences de vente en augmentant le taux de closing, ce qui a permis une hausse du chiffre d'affaires. Eh bien, sur votre CV, vous pouvez l'indiquer de cette façon, technique de vente, deux points, augmentation du taux de closing, et hausse du chiffre d'affaires. Enfin, troisième et dernier conseil, votre CV doit être adapté au poste. Pour être percutant et décrocher un entretien, votre CV doit mettre en valeur les expériences significatives en lien avec le poste. En fait, dans la plupart des CV, on va retrouver les jobs étudiants ou les travails du type, voilà, serveur, McDo, etc. Alors oui, si vous souhaitez postuler pour un job de serveur, ok. Mais dans le cas où ce n'était qu'un travail d'été, un travail temporaire, il n'y a aucune utilité de le mentionner. À mon sens, le seul cas pour mentionner des jobs d'été, des jobs étudiants, c'est vraiment lorsque vous êtes étudiant. Voilà, vous avez peu d'expérience professionnelle. À ce moment-là, vous pouvez citer ces différentes expériences professionnelles dans votre CV, mais à condition que chaque expérience soit mise en lien avec le poste. Par exemple, si vous avez été serveur l'été, eh bien, voilà, quelles sont les compétences qui se dégagent de cette expérience et que vous pouvez mettre en avant ? Exemple, voilà, pour un emploi de serveur, peut-être que vous avez géré une équipe ou vous avez organisé la salle. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de piocher parmi des compétences que vous avez pu mettre en œuvre, même sur des jobs étudiants, des jobs qui n'ont aucun lien avec le poste à pourvoir et avec votre formation, mais qui puissent illustrer des compétences importantes pour le poste à pourvoir. Autre exemple, pour un emploi en grande distribution, par exemple, voilà, que vous avez pu exercer durant l'été, eh bien, si vous avez géré l'approvisionnement de votre rayon en passant les commandes, peut-être que cela peut être mentionné pour prouver une compétence liée à l'autonomie, par exemple. Autre élément, valoriser vos compétences. En fait, pour chaque expérience, il faut se poser la question suivante. Comment cette expérience peut être utile dans ce poste ? S'il n'y a aucune logique, alors inutile de mettre cette ligne sur votre CV. C'est malheureusement ce qu'on retrouve beaucoup sur les CV. Donc, inutile de mettre une ligne juste pour mettre une ligne en plus sur votre CV. Voilà, par exemple, pour montrer que vous avez travaillé pendant deux mois l'été, il y a cinq ans. Voilà, dans le cas où vous avez déjà de l'expérience dans votre domaine, des expériences liées à votre formation, inutile d'aller mentionner des jobs d'été, des petits jobs qui ont duré deux mois et qui ne sont pas du tout liés à votre cœur de métier. L'idée, c'est vraiment de cibler uniquement les expériences probantes pour le poste. Voilà, le recruteur, lui, il recherche uniquement des expériences utiles pour le poste. Le reste n'a absolument aucun intérêt pour lui. Donc, il faut rester cohérent dans son CV et ne pas vouloir absolument gonfler son CV et commencer à partir dans toutes les directions. Votre CV doit être logique du début à la fin. Et d'ailleurs, mieux vaut supprimer une expérience superflue pour justement pouvoir venir développer davantage une expérience qui sera plus impactante, plus significative. L'idée, c'est vraiment que votre CV soit cohérent de A à Z. Donc, l'ensemble des expériences professionnelles que vous allez mentionner doivent être en lien avec le poste et plus ces expériences seront marquantes, plus elles seront récentes et plus elles devront être développées dans votre CV. A contrario, si elles n'ont que très peu de liens avec le poste à pourvoir et ou qu'elles sont anciennes, voilà, qu'elles commencent à dater de quelques années, eh bien, il faudra les développer en conséquence. À savoir, il faudra rester relativement bref sur ces expériences-là. Donc, voilà mes trois conseils pour rédiger un CV qui décroche des entretiens. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire un CV, un mail de motivation, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi et je vous dis à bientôt.